Bonjour, c'est au tour de Qualcomm, la plus grande entreprise derrière les puces électroniques qui alimente la plupart de vos appareils de présenter leur conférence 2024. Et c'est le grand patron de Qualcomm qui nous présente le nouveau Snapdragon, des nouveaux processeurs graphiques, une nouvelle technologie par IA, de nouvelles lunettes connectées, encore une nouvelle IA pour la photographie, une collaboration avec Microsoft et bien plus encore. Regardez toutes ces annonces là qui ont été révélées de façon assez impressionnante et qui commencent à faire parler. Je suis ravi de présenter le Snapdragon 8 Elite, notre plateforme haut de gamme Snapdragon 8, qui arbore désormais un nouveau nom et un nouveau design visuel. Le Snapdragon 8 Elite offre des performances de pointe pour les expériences les plus importantes, des applications quotidiennes comme la navigation et le divertissement aux jeux immersifs, en passant par l'IA multimodal et les expériences photo professionnelles. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le 8 Elite est la meilleure plateforme mobile jamais créée. Comparé à nos smartphones commerciaux 8 Gen 3, les designs 8 Elite permettront une amélioration massive de 45% dans les tests mono et multi-thread, ainsi qu'une amélioration de 44% de l'efficacité énergétique. Les gains de performance avec le CPU Orion sur Chrome sont supérieurs de 62% par rapport au Gen 3 et mènent l'ensemble de l'écosystème Android. C'est un bon générationnel qui s'accompagne d'une amélioration de 44% de l'efficacité énergétique. C'est ce qui distingue Snapdragon avec des performances par Watt qui continuent de nous différencier de tous les autres. Je suis ravi d'annoncer que la série Xiaomi 15 sera le premier smartphone au monde équipé du Snapdragon Elite. J'utilise déjà le Xiaomi 15 et l'expérience utilisateur est primordiale pour Xiaomi. C'est pourquoi nous introduisons également Xiaomi Hyper Core, une avancée majeure qui, combinée aux puissants Snapdragon Elite, permet à la série Xiaomi 15 d'offrir des performances exceptionnelles. Les jeux immersifs sont excitants, mais le processeur n'est pas le seul composant à avoir été repensé. Notre GPU Adreno, leader de l'industrie, a été redessiné pour maximiser les performances et l'efficacité, ce qui est crucial pour le gaming mobile avec une augmentation de 40% des performances pour les jeux graphiquement intensifs, couplé à une réduction de 40% de la consommation d'énergie. Cette amélioration substantielle s'accompagne d'une augmentation de 35% des performances en retracing, une tâche complexe pour n'importe quel GPU, ces chiffres étant comparés au smartphone 8 Gen 3, qui étaient déjà les meilleures solutions performance Watt de l'industrie. Dans cette année monumentale pour l'IA, avec l'évolution rapide de l'IA embarquée, nous avons amélioré notre moteur Calcom AI pour apporter plus d'intelligence à votre appareil. Le nouveau NPU Hexagon offre une amélioration de 45% des performances et de la consommation par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Combiné au CPU et GPU améliorés, le Snapdragon 8 Elite peut gérer dynamiquement les charges de travail IA sur ses cœurs. Votre assistant smartphone est déjà multimodal et comprend le monde qui vous entoure ainsi que vos demandes, répondant à vos besoins sans application supplémentaire. « Hey assistant, peux-tu diviser la facture entre trois et ajouter un pourboire de 20% ? » « C'est fait, ça fait 31,60 $ chacun. Je l'ai enregistré dans l'application financière. Super travail. Vous êtes toujours sur la voie d'économiser 500 $ d'ici la fin de l'année. » Avec mes lunettes connectées à mon téléphone, j'accède à l'assistant IA ultra-réactif et sécurisé. Cela me permet de poser des questions sur ce qui m'entoure tout en restant dans l'instant présent. Ce sont de belles fleurs. Hey assistant, parle-moi de ces fleurs et de leur importance dans la culture hawaïenne. Ces fleurs sont des orchidées, plus précisément des orchidées d'androbiome. Le Lay est un symbole culturel profond à Hawaï, transcendant la simple guirlande pour représenter les liens, le respect et la loi. Un véritable lancement Snapdragon doit parler de la fonctionnalité préférée de tous, l'appareil photo. Notre ISP a été repensé pour fonctionner en tandem avec le NPU afin d'améliorer les performances dans tous les domaines. Nous avons augmenté le débit ISP de près de 35% et son efficacité énergétique jusqu'à 25%. Cette augmentation massive permettant d'enregistrer simultanément jusqu'à 3 capteurs de 48 mégapixels. Auparavant, l'ISP traitait l'image et l'envoyait au NPU pour post-traitement. Mais maintenant, le pipeline est plus étroitement couplé. Le NPU accède aux données brutes du capteur et implémente des améliorations basées sur l'IA en temps réel en 4K à 60 fps. Nous aimons tous nos animaux et nous ferons tout pour capturer les meilleurs moments de nos compagnons à fourrure. Mais photographier des sujets en mouvement rapide a toujours été un défi car on ne peut pas toujours leur demander de rester immobile. Maintenant, grâce à ArcSoft et sa nouvelle suite de fonctionnalités de photographie animalière alimentée par le NPU, votre smartphone utilise l'autofocus pour suivre leurs yeux, garantissant des photos nettes quels que soient leurs mouvements. Ils les observent également et déclenchent au moment exact où ils regardent la caméra. Donc, cette photo parfaite ne dépend plus de votre temps de réaction. Puis, après la prise de vue, l'IA continue de travailler en utilisant un double objectif et en améliorant intelligemment les petits détails, transformant une bonne photo en une superbe photo. A partir d'aujourd'hui, Calcom devient membre de la fondation Blender, contribuant avec d'importantes ressources d'ingénierie pour améliorer le logiciel gratuit de modélisation 3D le plus populaire. Blender est maintenant natif sur Snapdragon et téléchargeable dès aujourd'hui. En fait, nous avons créé tout ceci dans Blender. Il y a plusieurs améliorations pour Blender sur la série Snapdragon X. Aujourd'hui, nous avons publié un plugin gratuit qui simule le rendu sur NPU, réduisant le temps de rendu d'heures en secondes, et vous pouvez le télécharger gratuitement sur GitHub. Concernant la conception photo, la suite Affinity est déjà remarquable sur Snapdragon avec une version native disponible depuis mai. Depuis lors, Affinity a exploité Snapdragon pour créer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA, s'exécutant directement sur le NPU, dont la première est lancée aujourd'hui avec la sélection d'objets et de sujets dans Affinity Photo 2. La sélection des objets et des sujets est maintenant plus précise et plus rapide que jamais. Nous voulons que les PC Snapdragon soient dans la référence pour les podcasters, les streamers et les musiciens pour enregistrer et jouer, ainsi que l'endroit où les développeurs d'applications musicales peuvent innover avec le NPU. Microsoft va nous aider à concrétiser cela en apportant deux fonctionnalités à Windows sur Snapdragon. D'abord, le meilleur support MIDI de sa catégorie pour les instruments numériques, comme les claviers, batteries et synthétiseurs. Microsoft a réécrit la pile MIDI depuis le début. Windows sur Snapdragon recevra le support pour MIDI 2.0, avec un audio haute résolution et faible latence pour les instruments électroniques, qui sera bientôt disponible dans le programme Windows Insider. La deuxième fonctionnalité sur laquelle Microsoft a travaillé avec nous est l'audio à faible latence pour les périphériques audio USB, les plus utilisés par les musiciens, podcasters, streamers et éditeurs vidéo pour l'entrée et la sortie audio du PC. Ce n'est pas un processus simple, avec de nombreuses étapes avant de pouvoir enregistrer. Aujourd'hui, Microsoft change cela. Grâce à une collaboration entre Microsoft, Qualcomm et Yamaha, Microsoft développe un tout nouveau pilote qui sera inclus dans Windows. Il suffira de brancher votre interface audio pour que cela fonctionne. Les développeurs pourront créer des pilotes optimisés et spécifiques au matériel, et nous sommes ravis d'annoncer que Focusrite et Steinberg apportent des pilotes optimisés pour Snapdragon. Nous continuons à innover dans les domaines de l'informatique spatiale et du XR. Nous sommes leaders dans l'espace XR depuis plus d'une décennie, et Snapdragon alimente plus de 80 appareils XR, avec toutes les grandes entreprises technologiques et de contenu qui créent et font progresser le XR avec nous. Je suis fier de présenter l'Honor AI Agent, le premier agent IA de l'industrie pour l'écosystème ouvert Android, offrant une connectivité révolutionnaire, une interaction utilisateur révolutionnaire et des performances révolutionnaires. Toutes ces transformations peuvent être réalisées dans le premier écosystème d'IA dirigé par Honor, Calcom et les leaders de l'industrie. La question est, êtes-vous prêts à embrasser toutes ces transformations ensemble ? Alors rejoignez-moi pour le grand lancement de la série Honor Magic 7. Bienvenue pour découvrir le révolutionnaire Magic 7, maintenant dans ma main, le 30 octobre. Bienvenue à Shenzhen. Merci. Merci.